Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à Séverine qui me demande ce que ça veut vraiment dire cultiver le moment présent. Parce qu'elle m'explique que le moment présent, ça ne lui parle pas trop et que de toute façon quand elle essaye, elle n'y arrive pas. Et puis du coup, comment on fait ? Alors c'est une question qui est très intéressante parce que cultiver le moment présent, au final, ça veut simplement dire profiter du moment qu'on est en train de vivre. Concrètement, ça veut dire là par exemple je suis en train de vous faire une vidéo et pendant que je suis en train de vous faire cette vidéo, je ne fais que ça. Je ne suis pas en train de penser aux enfants qu'il faut que j'aille chercher à l'école ou à la liste de courses ou à des problèmes qui se seraient passés dans la journée. Cultiver le moment présent, c'est prendre plaisir à faire les choses au moment où on les fait. Parfois dans la journée, on fait des choses en robot, on est un peu en mode automatique et donc du coup, on les fait sans vraiment en avoir conscience. Et du coup, on ne prend plus vraiment plaisir à les faire. On ne s'aperçoit plus qu'on est en train de les faire. Et donc cultiver le moment présent, c'est reprendre le goût à faire les choses simples. Par exemple, le matin quand on ouvre les volets, c'est simplement découvrir avec curiosité le paysage qui va s'offrir à nous. Est-ce que le temps est nuageux ? Est-ce que le temps est pluvieux ? Est-ce qu'il y a soleil ? Regarder ce qu'il y a par la fenêtre et prendre plaisir à le voir. Alors que souvent le matin, on ouvre le volet, mais c'est un automatisme, on appuie sur le bouton et puis voilà, à peine on regarde ce qui se cache derrière la vitre et puis on passe à autre chose. C'est en quelque sorte un art de vivre le moment présent. À quoi ça sert de faire ça ? Eh bien, ça empêche votre esprit de divaguer tout le temps. Puisque vous savez qu'à longueur de journée, en fait, on est assailli par nos pensées et nos pensées qui sont bien souvent, on va dire, des choses que l'on va ruminer, des événements négatifs ou des projections pas très agréables qu'on va faire. Et du coup, quand vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes pas en train de penser au passé ou alors de vous imaginer dans le futur. Quand vous êtes par exemple en train d'éplucher les pommes de terre pour faire une purée, quand vous cultivez le moment présent, vous êtes en train d'éplucher la pomme de terre. Vous n'êtes pas en train de penser à la dispute que vous avez eue avec votre collègue de travail ou alors à votre adolescent qui vous a pris la tête quelques minutes avant. Et du coup, ça fait du bien parce qu'on ne se laisse pas polluer la tête par des choses qui sont arrivées. En fait, c'est comme si vous mettiez votre mental sur pause et que pendant quelques instants, vous preniez simplement plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors certains vont me dire, oui, prendre plaisir à éplucher une patate, ce n'est pas non plus terrible. Non, peut-être, mais en attendant, si vous êtes vraiment à 100% sur l'épluchage de ce légume, eh bien vous ne serez pas en train de ruminer, vous ne serez pas en train de vous prendre la tête. Vous pouvez simplement observer la façon dont vous êtes en train de éplucher et puis vous connecter à vos cinq sens, c'est-à-dire est-ce que ça a une odeur particulière, est-ce que le toucher est agréable ou pas. Enfin, peu importe, au final, tant que vous êtes 100% sur la pomme de terre, vous n'êtes pas en train de penser aux événements perturbateurs. Et ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois dans la journée sur certaines choses que vous allez faire. Et puis, on peut aussi être 100% ou en présent dans le travail, c'est-à-dire quand vous êtes en train de travailler sur un dossier ou sur un client en particulier, c'est être 100% à travailler sur lui et pas être en train de penser au client qui vous a pris la tête la veille ou alors au rendez-vous d'après sur lequel vous n'êtes pas encore très sûr. En fait, ça veut dire je suis pleinement présente dans le présent et j'arrête de me projeter, d'aller en avant ou d'aller en arrière. Je fais les choses... Ouh là, mais dis donc, c'était quoi ce bruit ? Vous voyez, quand je fais les directs, il peut tout arriver. Donc oui, vous voyez, le moment présent, on est en plein dedans. C'est-à-dire, waouh ! Alors, si je suis dans le moment présent, je vais simplement dire ça, c'est un bruit qui vient me perturber. Et après, je pourrais passer dans les projections, me dire mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a un signe ? Et là, je vais commencer... Le mental va se mettre en route et je vais essayer de l'interpréter. Ben non, être dans le moment présent, c'est juste dire waouh ! Ça, c'était un beau bruit. Et je passe à autre chose. Parenthèse fermée pour les aléas de cette vidéo. Alors, comment on fait ? Parce qu'au final, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Cultiver le moment présent, ça s'apprend. Et je vous avais me dire que je reviens toujours à la même chose, mais le meilleur moyen de cultiver le moment présent, c'est faire la méditation au final. Et faire la méditation, c'est apprendre à cultiver le moment présent. Donc, on s'y retrouve. La méditation, elle a ça en elle, qui fait que quand vous méditez, vous êtes ici et maintenant. Et le travail de la méditation, c'est justement d'apprendre à observer votre esprit et par l'observation, apprendre à le maîtriser pour l'empêcher de faire des allers-retours entre le passé, le futur, le passé, le futur, le présent. Et donc, hop ! Mais bon sang ! Deuxième coup de fusil ! Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai eu peur en plus ! Vous voyez, c'est impressionnant ! Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être un chasseur, pas très loin de chez moi. Je n'ai pas choisi la bonne heure pour faire la vidéo. Bref, je m'excuse, mais moi j'adore quand il y a des imprévus comme ça. Donc oui, la méditation, ça va être cette capacité que vous allez avoir à vous concentrer sur le moment présent et éviter les divagations de votre esprit. Alors, il y en a, ils vont essayer une fois et puis ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils vont croire que c'est fini pour eux, qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais ça s'apprend et on n'apprend pas en une heure, on n'apprend pas en cinq minutes. Il faut un entraînement. Moi, je compare souvent la méditation à un sport. Il faut s'entraîner et puis il faut le faire régulièrement. Il faut pratiquer souvent pour pouvoir au final dire et voir les résultats sur votre vie. Donc, voilà, cultiver le moment présent, c'est vivre pleinement les choses que vous faites au moment où vous les faites en arrêtant de vous triturer les méninges avec les événements passés et les projections que vous avez dans le futur. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'on se sent vachement bien parce qu'au moins notre mental est au repos. On n'est pas dans nos ruminations, on n'est pas dans nos projections défaitistes. On est simplement à ce qu'on fait au moment où on le fait. Et comment atteindre du coup cette chose ? Eh bien, en méditant. Et je ne vous apprends rien, enfin je l'espère, en vous disant que méditer, ce n'est pas forcément être assis en tailleur, fermer les yeux et partir dans des méditations bouddhiques. Il y a des tas de façons de méditer. Et par exemple, être pleinement ou en présent quand vous êtes en train d'éplucher votre pomme de terre, eh bien vous êtes en train de méditer. Et oui, on peut méditer en épluchant les patates et ça c'est génial, c'est ce que j'adore. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je m'excuse pour ces deux sons tonitruants qui sont venus perturber un peu cette vidéo. Mais bon, ce sont les aléas des enregistrements. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour que je puisse y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501